Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour une séance renforcement générale. Vous allez avoir besoin d'alter, n'hésitez pas à prendre des bouteilles d'eau si vous n'en avez pas. Alors ce matin, je suis accompagnée de Gilles, bienvenue Gilles, et de Benjamin. Voilà, on est tous les trois, on est motivés, c'est parti pour l'échauffement. Ok, allez, vous allez inscrire, vous vous étirez, la colonne à droite et à gauche, tout petit mouvement, encore. Allez, on allonge. Maintenant, vous relâchez jusqu'en bas, pliez vos genoux, lâchez la nuque, les épaules et déroulez lentement. Encore, on monte les bras, on inspire, on relâche, on accélère celui-là, et on déroule. Allez, stop, on pose, on touche. Voilà, on plie les genoux et on tape le pied sur le côté, encore. Voilà, très bien. Gardez les deux genoux fléchis, bras gauche en l'air. Oui, on incline bien sur le côté. Allez, encore. Allez, pensez à être gainé dès le début du cours. Serrez les abdos. Cercle. Hop, hop. Oui, bien. Allez, échauffez votre colonne vertébrale. Tous les muscles vont travailler ici. Yes, on descend d'un cran. Allez, un cran plus bas. Commencez à faire chauffer vos cuisses. Quatre derniers. Quatre. Trois. Allez de plus en plus loin. Deux. Gardez les mains sur les cuisses. Et droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore. Voilà, vous vérifiez vos genoux. Toujours au-dessus de vos orteils. Allez, encore. Que des petits à droite. Petit. Petit. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Et on change, petit à gauche. Allez, hop. Oui, n'oubliez pas le ventre, on le rentre au maximum. Quatre, on y va. Quatre. Trois. Deux. Et on change. Quatre. Oui, c'est ça. Allez, descendez d'un cran. Encore. Allez, un seul de chaque côté. Et droite. Et gauche. Voilà, là on commence à sentir les adducteurs et les cuisses. Tout va bien. C'est léger, hein. Allez, encore. Oui, reprenez le step-up. Allez, on touche les pieds sur le côté. Comme tout à l'heure. Encore. Allez, ça, ça va se transformer en talons-fesses. Maintenant. Allez, hop. Allez, on vient toucher les fessiers. Presque. Allez, encore. Yes. On fait la même chose, mais on active les bras. Hop. Bien dynamique. Allez, encore. On plie un peu plus entre les deux. Faites-moi un squat. Squat en haut. Squat en haut. Hop. Allez. Et huit. Sept. Oui, il me reste seulement quatre. Trois. Allez, plus bas, plus bas. Deux. Marchez sur place. Montez les bras. Et redescendez. Allez, l'échauffement est terminé. On attaque le renforcement musculaire. Allez, ouvrez vos pieds. On va attaquer directement par des squats. Tout de suite, on va plier les genoux. Là, je plie mes genoux. Je le fais lentement. Voilà. Au-dessus des orteils, comme tout à l'heure. Plus rapide. En bas. Oui, celui-là, vous le connaissez. C'est le basique en fitness. C'est un squat. OK. Du coup, maintenant, on va pouvoir ajouter les bras. On va coordonner. Là. Je monte, je descends. Hop. Bien. J'essaye de ne pas monter mes haltères au-dessus de mes épaules. Vérifiez. Vous avez vu, je m'arrête un tout petit peu avant. Hop. Allez, encore. Descend. Remonte. Ici, on va souffler à la montée. Aspire. Souffle. Ouais. Allez, on les fait par trois maintenant. Trois petits. Trois. Deux. Un. Et on remonte. C'est aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau des bras. Petit. Hop. Ouais, bien. Encore. Yes. Allez, on reste en bas. Encore. Encore. Et on repart en single. En bas. En haut. Oui. Maintenant, à la montée. Vous allez penser à appuyer dans vos talons et à serrer les fessiers. Yes. Allez, il nous en reste huit. Moi, je sens mes épaules qui commencent à chauffer. J'espère que vous aussi, chez vous. Allez, encore. Inspire. Souffle. Allez, on finit par les petits en bas. On reste. Petit. Allez, là, on ne lâche pas les abdos. Ce n'est pas le moment. Encore. Huit. Sept. Super. Descendez dans le cran. Retendez. Deux l'un. Vous avez juste à ramener les orteils. Vous tournez le profil. Parfait. Deux altères dans la même main. Maintenant, fente. On décolle le talon arrière. On plie les deux genoux. Et le coude en même temps. Et on retend. Lentement. Voilà. En bas. Et on retend. Vous avez vu les genoux ? Deux angles droits ici. Surtout, je ne fais pas ça. Ça, c'est très mauvais pour l'articulation. Là, au milieu. J'accélère. En bas. En haut. Et vous avez vu le bras ? Il reste collé à mon buste. À aucun moment, je ne balance. Voilà. Là, c'est pour bien travailler les biceps. En haut. Fessier cuisse en bas. Allez. Inspire. Souffle à la montée. Allez. Ça commence à chauffer un petit peu ? Ouais ? Allez. Encore. Huit. Encore huit. Sept. Allez. Restez poids du corps au milieu. Quatre. Comme ça. Trois. Maintenant, on va faire des petits au milieu. Allez. Milieu au niveau du biceps. Milieu au niveau des jambes. Hop. C'est ça. Allez. Restez bien gainés. Encore un. Encore deux. Encore un. Deux. Deux. Poids du corps légèrement vers l'avant. On va monter le coude. On va tendre le bras. Et on va replier. Je tends. Je replie. Oui. J'accélère un petit peu. Tends. Plie. Allez. Le bras ne bouge pas. Seulement l'avant-bras ici. Si deux à terre, c'est trop lourd, bien sûr, vous en retirez une. N'hésitez pas. Encore. Et souple. Inspire. Très bien. Allez. On travaille le gras du bras. On y va. Encore. Yes. Trois petits. Trois. Deux. Un. Ceux-là, ils ne sont pas faciles. Trois. Deux. Un. Oui. Gardez le poids du corps sur l'avant. Vous êtes bien. Que des petits derrière. Huit. Sept. Allez. Courage. Vraiment, si c'est trop lourd, n'hésitez pas à retirer une halter. Quatre. Vous ferez mieux la prochaine fois. C'est déjà très bien. Deux. Un. On relâche. On revient au centre. Et on reprend celui d'avant. Vous vous en souvenez ? Et je remonte. Je descends. Vérifiez que vos pieds sont bien ouverts. Là, on fait des squats larges. On accélère. En fait, quand on fait des squats larges, on travaille plus les fessiers et les adducteurs. Voilà. Allez. Inspire. Souffle. Encore. Voilà. Là, on soulage un petit peu les triceps qu'on a bien travaillés. Mais là, c'est les épaules qui prennent le relais. Pas cool. Pas cool. Allez. Trois petits. Trois. Deux. Un. Et on remonte. Allez. Trois. Deux. Un. Oui. Ben, je me pousse un peu plus tes fesses vers l'arrière. Comme si tu voulais t'asseoir. Encore. Allez. On descend les épaules. Encore. Yes. Vous êtes prêts pour les petits en bas ? On y va. Petit. Sept. Six. Allez. Vous pouvez descendre d'un cran. Vous pouvez. Encore. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on retourne. Allez. Profile de l'autre côté. Deux altères dans la même main. On est parti pour la fente. Collez le bras. Pliez. Yes. Et on retourne. Gilles, tu peux reculer un petit peu ton pied arrière. Voilà. Encore lent. Encore. Voilà. Restez en bas. Remontez. Encore. Je descends. Et je remonte. C'est bien de le faire aussi lentement pour sentir les muscles qui se contractent. On accélère. Bas. En haut. C'est ça. On garde le bras coulé. On ne le décolle pas. Voilà. Super. Allez. C'est bien tout le monde. On continue. Allez. On commence à sentir les muscles. Ça commence à devenir efficace. Au milieu. Bras et jambes. Allez. Encore. Encore. Stabilisez bien votre bras. Quatre derniers. Allez. On descend un croix. Et on retend. Allez. Poids du corps sur l'avant. On monte le coude. On va tendre. Et on va replier. Encore. Voilà. C'est là où on a le droit de retirer une halter. On accélère. Tend. Plie. Bien. Allez. On continue comme ça. Tend. Plie. Allez. Regardez dans la diagonale en bas. Huit. Vous vous souvenez de ce qu'il y a après ? C'est les trois petits. Vous faites comme si vous aviez oublié. Trois petits. On y va. Trois, deux, un. Et on replie. Trois, deux, un. On replie. Hop. Allez. On finit les huit. Allez. Huit. Sept. Six. Courage. Courage. On tient bon. Quatre derniers. On ne peut pas lâcher maintenant. Impossible. Trois. Deux. Stop. On relâche. Soulagez les épaules. Venez prendre votre tapis. On va aller un petit peu au sol. Allez. Bien. Mettez vos altères pas loin. On en aura besoin. On se met par là. D'abord, on va mettre les mains sous les épaules. D'accord ? Les mains bien sous les épaules. On va tendre la jambe droite derrière. Et on va mettre la jambe derrière. Voilà. Super. Maintenant, on va rapprocher la main droite de la main gauche. On va la mettre au milieu. Et on va décoller le bras gauche. Ah ! Il faut trouver la stabilité maintenant. Comment on fait ? On serre les abdominaux. On rentre le ventre le plus possible. OK ? Et on allonge la jambe. On allonge le bras. Maintenant, ouvrez dans la diagonale. Et refermez. Ça, ça va être le mouvement. On va le faire plus rapide. Allez. Ou... Referme. Ou... Referme. Vous avez vu la jambe ? Elle est juste alignée. On ne la monte pas très haut. Pas besoin. Encore. Hop. Allez. Quatre derniers. Quatre. Trois. On sent aussi l'épaule qui travaille. Là, on travaille tous vos muscles profonds. Encore un. Hop. Tout de suite, on vient sur le dos. Allez. On vient sur le dos. On tend les jambes vers le plafond. On met les bras derrière. On vient toucher les chevilles. Et maintenant, on descend la jambe droite. Les bras. Très bien. Allez. On remonte. On vient toucher les chevilles. Et on descend la jambe gauche. OK. On remonte. On reste ici. Montez le plus haut possible. Rentrez le ventre. On va accélérer maintenant. On y va. Droite. Remonte. Gauche. Voilà. Ici, surtout, je rentre mon ventre à la descente. Je ne dois pas cambrer. À aucun moment, je cambre. Allez. Activez. Vraiment les abdominaux ici. Hop. Attention. On va accélérer encore. Et ça fait. Regardez les bras derrière. Droite, gauche. Avec les jambes. Droite. Gauche. Si vous avez mal à la nuque, vous mettez les mains derrière la tête. Si vous avez toujours mal, vous gardez la tête au sol. Allez. Sentez vos obliques qui travaillent. Encore. Est-ce qu'on peut encher encore huit ? Allez. Huit. Sept. Six. C'est bien tout le monde. Ne lâchez rien. Quatre. Trois. Deux. Et on repose. On attrape les jambes. Revenez ici. OK. Allez. Vous mettez vos deux mains vraiment proches l'une de l'autre. Vous reculez vos genoux loin derrière. Là, on va faire des pompes triceps. Donc, on va descendre. On va ramener les coudes vers les côtes. Et on va retendre. En bas. En haut. Bien sûr, vous avez la possibilité de les faire sur les pieds. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile que pour les pompes. Ici, ça fait ça. Et je souffle. J'inspire. Et je reste toujours collée. Toujours. On en fait huit rapides. On y va. Huit. Sept. Si vous ne descendez pas très bas, c'est pas grave du tout. On va faire tout petit comme ça. Tout petit. Ça me va. Et stop. Mettez les pètes sur les talons. Étirez le dos. Bien. On déroule. Et on va se faire les abdominaux de l'autre côté. Celui de tout à l'heure. Alors là, j'ai les mains plus écartées. Je vais lever ma jambe gauche. Voilà. Maintenant, je rapproche ma main gauche de ma main droite. Je lève mon bras droit et je tiens. Si vous voulez l'option, c'est celle-là. Hop. Ça, c'est si vous voulez aller plus loin. Allez. On reste pour l'instant. Maintenant, on va ouvrir dans la diagonale bras et jambes. Ouvre. Reviens. Pour que ce soit efficace, je serre fort mon ventre. Comme si j'avais une ceinture autour de ma taille. Allez. Quatre. Si vous avez mal au bras, c'est normal. On les a travaillés juste avant. Deux. Tenez bon. Un. Ok, on relâche. Allez, revenez sur le dos. On se refait les mêmes abdos que tout à l'heure. Exactement pareil. On commence dans le lent. Je monte. Je descends jambe droite. Je monte. Je descends jambe gauche. Allez, on n'est pas obligé de descendre la jambe très bas. On peut s'arrêter là, par exemple. Monte. Souffle. Allez. Ici, je souffle à la descente. Je rentre le ventre en même temps. Je vous embête avec ça, mais c'est hyper important pour protéger vos lombaires. Hop. On accélère. On garde les bras tendus. Et droite. Et gauche. Allez, là aussi, le ventre est rentré. Allez, tenez bon. Tenez bon. Allez, huit derniers. Sept. Allez, il nous en reste seulement quatre. Éloignez le menton de la poitrine. Un, deux. Un, on lâche. Allez, on a les pompes à refaire. Ouais, on est contents. On y va. Vous vous rappelez ? Les mains proches l'une de l'autre. Les genoux qui sont bien éloignés. Le bassin, il est fixe. On y va d'abord lent. Allez, go. Descends. Remonte. Inspire. Et souffle. Surtout, ne me faites pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est vers l'avant. C'est là. Là. Yes. Encore deux lentes à prendre accélère. Allez, on tient bon. Je suis rapide. Après, c'est fini. Allez, huit. Sept. Allez, c'est hyper efficace pour vos bras. Quatre derniers. Ouh, on souffle. Deux. Un. Les fessiers sur les talons. Et tirez le dos. OK. Tout de suite, vous venez vous placer pour le gainage de la fin. Toujours avec moi, gainage. Il y en a au moins un dans la séance. On y va. Là, j'ai mis que 45 secondes. Ça va. C'est rien, 45 secondes. Tout le monde peut y arriver. Là, les épaules, elles chauffent déjà par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est normal. C'est normal. Si ça cheve trop, on met les genoux au sol. D'accord ? Mais on ne lâche pas le bassin. Ici, c'est toujours serré. Il ne nous reste qu'un second. Oui, alignez votre tête. Ne la lâchez pas ici. On aligne. Voilà. On se tient bien droit. Ça, c'est aussi pour la posture. 5 secondes. 2. Et on lâche. Et bien, bravo à tous. Vous avez mérité le stretching. On y va. Ok, mettez-vous sur les genoux. Vous avancez vos mains. Les fessiers sur les talons. On étire le dos. On respire tranquillement. On a bien transpiré dans cette séance. Ok, on déroule. On va mettre les deux mains derrière. Et on va pousser le bassin vers l'avant. Juste légèrement pour étirer vos quadriceps. Très bien. On redescend. Maintenant, on va mettre le poids du corps vers l'avant, ici. Et là, on va passer le bras gauche sous le bras droit. Et on va s'appuyer sur l'épaule gauche pour l'étirer. Voilà. Voilà, on descend bien dessus. Et on revient. On a juste à changer de bras. On passe le bras droit sous le bras gauche. Et on revient. Oui. Ici, vous attrapez vos mains et vous attirez vos épaules. Voilà. Essayez de monter vos bras. Inspirez. Expirez. Et on relâche. Allez, on va passer un croupi. Et on va tendre les jambes. On va garder la tête en bas. Comme ça, on étire tout l'arrière des jambes. Oui. Allez, on plie les genoux. On met les mains sur les cuisses. Et on déroule tout doucement. Parfait. On lève le bras droit. On plie le coude. On met la main entre les omoplates. Et avec l'autre bras, on vient étirer le triceps. On les a bien travaillés aujourd'hui, les triceps. Et on ouvre les bras. On lâche la tête. On arrondit le dos. Et on lève le bras gauche cette fois. Allez, attrapez le coude. Bien. Emmenez-le bien vers l'arrière. Et vous relâchez. Le haut du dos. Maintenant, vous inspirez. On s'étire. Et là, on lève tout en pliant les genoux. Oui, encore une fois. On s'étire. Et on lève tout. Bien. On déroule. Et voilà. Votre séance est terminée pour aujourd'hui. Bravo à tous. Si vous n'avez pas pu faire tous les exercices ou si vous avez envie de prendre les options au-dessus, n'hésitez pas. Vous allez sur le site d8.tv pour revoir cet épisode. Ensuite, pour des conseils en nutrition, allez sur le site mangezbouger.fr. Si vous voulez nous rejoindre sur le plateau, vous envoyez un mail gym.com. On sera très heureux de vous avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le site mangezbouger. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le site mangezbouger. Sous-titrage Société Radio-Canada